Salut, toujours Cathy, toujours sur Excel. Pour ce petit tutoriel, je vais vous montrer ce que c'est que les tableaux croisés dynamiques. Ce qui est intéressant dans les tableaux croisés dynamiques, par rapport à cet exercice-là, déjà que l'on avait fait par rapport à figer les volets, qui est une grande base de données, comme vous pouvez le voir ici, on l'avait déjà fait ensemble, donc vous pouvez le reprendre. Au contraire, les tableaux croisés dynamiques, c'est surtout par rapport à des grands tableaux comme celui-ci, par rapport à une base de données, et le but est de faire ressortir que ce que vous voulez par rapport à cette base de données. D'ailleurs, cette feuille-là, on va l'appeler base données, comme ça vous savez que c'est celle-ci. Il vous suffira alors de cliquer dans la première cellule de votre tableau, et d'indiquer dans insertion, vous êtes peut-être dans recueil, vous cliquez sur insertion, et à gauche, vous avez ici tableau croisé dynamique. On clique dessus, et on va demander tableau croisé dynamique. Vous ne touchez rien là, vous dites simplement OK. Alors l'avantage ici, c'est que vous pouvez voir ici tous les titres que vous avez par rapport à votre base de données, dans ce titre, nom, prénom, ville, code postal, adresse, âge, etc. Mais vous n'avez besoin de faire ressortir que quelques données. Donc on va demander par exemple les noms, je clique sur nom, ainsi vous voyez tous les noms des gens que vous avez dans votre base de données, et vous avez envie de faire ressortir aussi les prénoms, il suffit de cliquer sur prénom. Si vous ne le voulez pas, vous enlevez l'encoche. Moi par exemple, je n'ai besoin que des noms, et j'ai besoin de faire ressortir les heures en mathématiques, pourquoi pas. Je clique sur heures maths. Ainsi, vous voyez toute la liste des noms de votre base de données, et leurs heures en maths avec leur total en mathématiques. C'est assez pratique. Ça part de la base de données, et ça se met sur une autre feuille juste à côté, et vous avez extrait de la base de données que les heures en maths. Je vais faire un double clic sur feuille 1, et je vais mettre heures maths, par exemple. Comme ça, je sais que là, ce sont les heures en mathématiques. Vous pouvez bien évidemment demander un graphique par rapport à ce tableau-là. Je vais demander celui-ci, par exemple, et je dis OK. Vous avez donc la possibilité d'avoir votre total en mathématiques uniquement, et d'avoir le graphique juste à côté. C'est très pratique. On enregistre nos données. On va repartir sur la base de données, et vous avez besoin de faire ressortir, par exemple, autre chose. Donc, on reste sur titre, insertion, tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique juste en dessous. Je dis OK. Je veux faire ressortir les noms. Tant qu'il fait, on va garder les noms, et les heures en français. Pourquoi pas ? Et je dis... Et vous voyez ici, le total des heures en français. Bien évidemment, vous pouvez mettre un graphique juste à côté. Je clique sur celui-ci, pourquoi pas, et je dis OK. Ainsi, vous avez le tableau et le graphique qui concernent les heures en français pour chaque personne. Double-clic sur feuille 2, et je vais mettre heure français. Comme ça, je sais que sur cette feuille-là, j'ai extrait des heures en français de ma base de données. Je repars dans ma base de données. Je demande toujours insertion, tableau croisé dynamique. OK. Je vais demander toujours les noms, et je voudrais faire ressortir les heures en anglais. Mais je peux aussi demander autre chose. Heure informatique. Les deux, heure anglaise et informatique, c'est possible aussi. Demander un graphique par rapport aux heures d'anglais et aux heures informatiques. Je vais prendre barre, pourquoi pas. Je dis OK. Ainsi, je clique ici. Vous voyez ici, les heures en français, en informatique, excusez-moi, et en anglais. Et bien évidemment, je peux agrandir le graphique. Vous connaissez le principe. En largeur et en hauteur, afin d'avoir toutes les personnes. Voilà. Ici, en rouge, les heures en informatique. Et en bleu, les heures en anglais. On va enregistrer les données. Pas de problème. Et ici, je nomme la feuille 4, informatique, info et anglais. Pourquoi pas. On fait ressortir de la base de données ce que l'on veut. Lorsque vous rajoutez une personne sur votre base de départ. Je vais faire la touche tabulation. Hop. Et je rajoute une personne. Par exemple, Madame Noir, Cathy ou Catherine, Paris, 75 000. Je continue ma base de données. Rue, truc, je mets n'importe quoi. Son âge, 25. Et je mets ses heures en anglais, en maths. Ses heures en français. Ses heures en anglais. Ses heures en informatique. Le calcul se fait automatiquement après. Bien évidemment. A chaque fois, vous rajoutez la personne. Évidemment, on va trier par ordre de A à Z les noms. Vous connaissez le principe. Le seul truc, c'est qu'il va falloir en français, en anglais et en maths, ici, que la personne se rajoute, évidemment, dans le total. Il vous suffira alors d'un outil graphique de croisée dynamique, juste en haut, ici. Excusez-moi, je me suis trompé. Il va falloir juste actualiser les données. Actualiser, ici. Et la personne se rajoute, ici. Je recommence en français. Vous n'avez peut-être pas bien vu. Je clique sur les heures en français, ici. Et, comme vous pouvez le voir, c'est actualisé à chaque fois. Actualiser tout. Pas de souci. La personne se rajoute dans ma liste de personnes. Comme vous pouvez le voir, ici. Et, évidemment, se rajoute dans le graphique. Je recommence. Je rajoute une autre personne en dessous. Je actionne la touche tabulation. Hop ! Je rajoute monsieur, truc, machin, M. On va mettre juste Michel, par exemple. Qui habite toujours à Paris. 75 000. 0. 2, par exemple. Rue, machin. Je ne me rappelle pas des rues de deuxième. On va mettre qu'il a 50 ans. J'ai mis 21 heures. 50 en français. 10 en anglais. Et 100, par exemple, en informatique. Le total se fait automatiquement. La moyenne. Et la fonction ci aussi. Tout se fait automatiquement quand vous rajoutez dans votre base de données. Le seul truc, c'est ici dans non, trier de A à Z, afin que monsieur truc soit trié. Le voici. Et dans les heures en maths, il va falloir donc actualiser nos heures maths, nos heures en français, nos heures en informatique et anglais. Je clique donc sur le premier, le deuxième ou le troisième, ça n'a pas d'importance. Et ici, on va actualiser tout. Actualiser ici. Comme vous pouvez le voir, truc, c'est rajouté. En maths. Ainsi, dans le graphique aussi. En français, truc, c'est rajouté. En français, aussi. Et en anglais, truc, c'est rajouté. Et en informatique, et vous le voyez aussi. Bien évidemment, dans le graphique. Voilà. Les tableaux croisés dynamiques, c'est extrêmement pratique. Ça nous permet, à partir d'une grande base de données, d'extraire ce que l'on veut, de faire des graphiques, et d'actualiser à chaque fois que l'on rajoute quelqu'un. On enregistre bien évidemment nos données. Et à vous de jouer sur les tableaux croisés dynamiques. À bientôt. Vous pouvez bien évidemment faire sortir d'autres choses. Par exemple, je vais dans ma base de données. Titres, insertions, tableaux croisés dynamiques. À vous de voir, évidemment, ce que vous voulez rajouter sans aucun souci. Vous voulez rajouter les noms, les prénoms, que les villes, que les codes postales, que les âges. Âge, par exemple. Si vous voulez enlever quelque chose, il suffit de cliquer dans les encoches. Vous avez envie de mettre simplement les noms, les prénoms et les âges. Pourquoi pas ? Vous avez donc l'âge de chaque personne. Alors, tout au total, ça n'a rien à voir avec les âges. Mais, vous pouvez bien évidemment supprimer cette ligne-là, sans aucun souci, puisque ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez. Voilà, par exemple, la feuille 5, ça sera âge. Et vous avez donc, dans ce tableau-là, uniquement le nom des personnes, le prénom et leur âge. Ça permet d'imprimer uniquement ce que vous voulez, sans aucun souci. Base de données, et évidemment, on enregistre. Évidemment, si vous rajoutez quelqu'un dans votre base de données, et que vous actualisez l'ensemble, tout se rajoute dans les heures maths, dans les heures en français, dans les heures informatiques et anglais, mais aussi dans la liste des personnes avec leur âge, leur prénom, sans problème. Voilà, petit tableau croisé dynamique, très peu utilisé. Bien dommage, car c'est bien pratique, quand on a une grande base de données, et on ne va faire ressortir que quelques données, afin de pouvoir les imprimer, et de séparer les choses. A bientôt, pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501